... Dans tous mes romans, c'est pas la famille qui est importante, c'est le lieu où elle habite. Et dans De Cendres et des Larmes, on est dans la maison du gardien du cimetière. Donc on est dans un lieu qui est vraiment très particulier, qui est à la fois ce lieu dédié à la mort, mais aussi un endroit très apaisant. Où on peut se dire, finalement, on peut y vivre. Parce que la maison du gardien du cimetière se trouve à l'intérieur du cimetière. Toutes les fenêtres donnent sur les tombes. Et cette famille qui va rentrer dans ce cimetière, prendre possession de cette maison, quelque part, c'est la tienne, c'est la mienne, c'est la nôtre. C'est une maison, une famille tout à fait banale. Sauf que la maison, elle, ne l'est pas. Et c'est ce lieu qui va, et les métiers de l'un et de l'autre, qui vont petit à petit influencer l'évolution de cette famille et amener des dysfonctionnements. On a un déséquilibre qui est créé aussi par le changement de travail, puisqu'au début, Christian est un jardinier municipal sans grande ambition, sinon de rendre sa famille heureuse, d'aller au cinéma avec ses enfants et d'aimer sa femme. Madeleine est sapeur-pompier, donc sa carrière est très importante. Elle sacrifie beaucoup de choses pour sauver les autres. Elle est caporal-chef. À partir du moment où Christian a un poste à responsabilité, il va trouver dans ses nouvelles fonctions une place qui va finalement dépasser celle qu'il avait auparavant dans sa famille. On va avoir un déséquilibre. À partir du moment où tous les deux revendiquent de mettre leur travail avant la famille, avant les autres. C'est une histoire tout à fait banale, dans un environnement et des métiers qui ne le sont pas. En fait, c'est un roman dans lequel le lecteur va se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je... où est-ce que je vais ? Où est-ce que la lectrice... où est-ce que la romancière veut me mener ? Il est vrai que ce roman a pour deux pistes principales qui sont Shining, le roman adapté au cinéma par Stanley Kubrick, et je me suis plutôt inspirée du film, parce que le roman était assez différent, et E.T. E.T. parce que dans ce film, un certain Elliot, comme il y a un garçon qui s'appelle Elliot dans mon roman, va rencontrer un personnage qui vient de nulle part. Dans ce cimetière, Elliot va aussi faire une rencontre, qui est presque hors de tout, quelqu'un d'invisible, qui restera invisible quelque part. Donc les influences pour ce roman, elles sont là. Effectivement, on flirte avec le fantastique. Mais une maison, pour moi, elle est toujours habitée. Elle est habitée par ce qui a vécu avant. Elle est habitée aussi par son environnement, et elle est habitée par ce qu'on projette dans cette maison. Le roman, j'ai commencé à l'écrire en 2020, et je savais que je ne parlerais pas du confinement. On est en train de vivre quelque chose de tout à fait historique. On est dedans, on n'en est pas sorti. Il nous faudra beaucoup de temps, je pense, pour être capable d'en parler, en tout cas de l'écrire de façon convenable, et de le romancer. Mais on peut parler dès à présent de ce que le confinement a comme effet sur nous. Et cette famille qui est dans cette maison, enfermée, c'est un peu nous, avec la mort à notre fenêtre, c'est-à-dire cet écran de télévision qui, le soir, fait le décompte des morts. Et cette famille confinée, elle a cette particularité dans ce roman d'être reliée au métier de Madeleine. Madeleine, son métier, c'est de sauver des gens. Et tous les jours, elle se met en danger pour sauver des gens. Un peu comme le personnel hospitalier. Et on a beaucoup de gens dans ce métier des sapeurs-pompiers qui, tous les jours, se mettent en danger pour nous. Qui sait si elle ne va pas ramener un virus à la maison ? Qui sait si cette maison n'est pas elle-même contaminante ? Donc toutes ces questions vont se poser également dans le roman. C'est un roman qui est un peu comme le Boléro de Ravel. C'est très, très, très crescendo. Au début, tout va bien, la famille est heureuse, on est content, on habite une grande maison, on a quitté un tout petit appartement où on vivait comme un pied, une poiture 42, dans une chaussure de 37. Et cette famille, finalement, dans cette maison, au départ, va s'épanouir. Et très vite, les choses vont changer. À partir du moment où Madeleine était sapeur-pompiers, il était évident pour moi que je devais parler de l'incendie de Notre-Dame. Et ça m'a donné, en fait, la chronologie du roman, puisque le roman s'ouvre, si on met à part le préambule, s'ouvre en avril avec l'incendie de Notre-Dame. Qui, pour moi, est très symbolique, est très fort. Et me ramène à un roman que tout le monde connaît, ou presque. C'est « Ravage » de Barjavel. Dans « Ravage », Barjavel imagine un monde futuriste où soudain, une panne d'électricité mondiale va plonger les villes dans le chaos. Des incendies, tout brûle. Et puis après, la pandémie. C'est symbolique, mais la flèche qui brûle, pour moi, ce sont ces villes qui ont grossi de ce capitalisme, de ce libéralisme, de cette politique qui détruit la planète. Et quelque part, c'est peut-être un signe que la planète nous envoie et qui, quelques mois plus tard, va se révéler annonciateur d'une pandémie. Sous-titrage Société Radio-Canada